Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble les différents modes de votre appareil photo et leur intérêt. On va parler du mode M, AV et TV. On commence par le mode M, c'est le mode manuel. Dans ce mode, tous les paramètres sont réglables. La vitesse, l'ouverture, l'exposition et les ISO. C'est le mode parfait pour la photo en studio, ou si vous avez un sujet qui est immobile qui vous laisse le temps de gérer votre appareil photo numérique. Le mode AV, c'est le mode priorité à l'ouverture. Dans ce mode, vous déterminez l'ouverture du diaphragme et l'appareil lui gère en conséquent la vitesse et l'exposition. Alors, vous avez quand même l'accès au réglage des ISO et pour l'exposition, elle peut être ajustée manuellement. Ce mode est particulièrement utile pour gérer la profondeur de champ. C'est le mode parfait pour faire des photos de paysage si on veut travailler à l'hyperfocal. C'est le plus pratique quand vous voulez prendre une photo sur le vif. C'est le mode que j'utilise le plus. Je sors juste mon appareil, en fonction de mon sujet, je gère mon ouverture et je shoot. Le mode TV, c'est le mode priorité à la vitesse. Dans ce mode, vous déterminez la vitesse et l'appareil lui gère en conséquent l'ouverture du diaphragme, l'exposition et les ISO. Idem que le mode AV, les ISO sont réglables et on peut ajuster l'exposition manuellement. C'est le mode parfait pour les photos de sport. Quand il y a une voiture ou une moto, les temps de pose sont extrêmement courts. Voilà, on a survolé les modes et on les mettra en pratique dans des prochaines vidéos. Dans ma prochaine vidéo, le sujet sera sur l'hyperfocal. J'attends vos commentaires et vos questions. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501